Je vous l'annonçais en titre, les femmes de la diaspora ivoirienne peuvent désormais investir dans le transport en toute sécurité. Grâce à SOTOC, elles peuvent facilement être propriétaires d'un véhicule. Des membres de l'Union interfédérale, des associations féminines et des femmes ivoiriennes de France ont reçu le samedi 4 mars 2023 leur véhicule après avoir souscrit. C'était au cours d'une cérémonie en présence de nos reporters Diane Cablancan et Richard Akeke. Ce sont plus de 10 véhicules que l'Union interfédérale des associations féminines et des femmes ivoiriennes de France a réceptionné ce samedi. Ce, grâce au partenariat qu'elle a signé avec SOTOC, entreprise spécialisée dans la vente de véhicules à crédit. Déjà pour moi, ce partenariat, l'effet primordial pour moi c'était d'abord de pouvoir accompagner l'entrepreneuriat féminin surtout et les investissements de la diaspora vers la Côte d'Ivoire. Donc pour moi c'est un sentiment de fierté et de satisfaction parce qu'aujourd'hui le secteur du transport est dominé par les hommes et on parle aujourd'hui d'égalité entre les hommes et les femmes. Et il est important pour nous d'approcher les femmes, de les poursuivre même pourquoi pas pour qu'elles puissent aussi également investir et devenir autonome. L'Union interfédérale des associations féminines et des femmes ivoiriennes de France a été créée le 28 janvier 2017 avec pour objectif d'unir toutes les associations féminines ivoiriennes de France. Elle se veut être la voix des associations féminines et des femmes pour les instances de décision de notre pays d'accueil, la France, et auprès de l'État des Côtes d'Ivoire. Cette union oeuvre aussi pour l'autonomisation de ses membres, d'où l'intérêt de ce partenariat avec SOTOC. Pour le moment, il y a plus de 20 femmes qui ont souscrit, mais ce qu'on a versé, c'est au moins 15 femmes. Mais là, on parle presque de toutes les femmes de la diaspora. Aujourd'hui, il y a fait compte au moins presque 2500 femmes, mais on a 1500 femmes aujourd'hui inscrites sur une base de données. Aujourd'hui, c'est parce que pour que les femmes restent là-bas, pour pouvoir financer des activités ici et recevoir aussi une rentabilité en Côte d'Ivoire. SOTOC veut renforcer sa présence sur le marché et faciliter l'accessibilité à l'investissement dans le transport aux Ivoiriens de la diaspora.